Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne, je suis avec Thomas, je suis avec Axel et nous sommes éliminés de toute compétition européenne. Voilà, merci, au revoir. Voilà, voilà, pour démarrer, de bonne humeur, on est ensemble pour faire le débrief de ce OM Tottenham, le dernier match de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, le dernier match de cette année dans tous les cas. En Coupe d'Europe, puisqu'on est sur une défaite 2-1 pour Tottenham, un deuxième but à la 95e qui nous a achevé, puisque à ce moment-là, on était encore troisième et on finit du coup dernier de notre groupe. Bon, les mecs, ça va, vous êtes encore dans le dur là, vous êtes quand même prêts pour faire ce débrief ? Non, non, ça va aller, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme, oh là là, heureux, heureux. Il a récupéré, alors que moi, tu vois, côté voix, je suis encore un peu enroué. Dans le rouge, oui. Voilà, c'est ça. On va reaborder la composition de Tudor, on va analyser la première mi-temps, la deuxième mi-temps, en reprenant le fil du match, donner nos notes, notre coup de cœur, le carton rouge, et on terminera par la grosse question du jour, l'OM sans Coupe d'Europe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le championnat ? C'est un débat, c'est un pied fédé. Oh là là, Thomas, il adore ça. Il adore de le remettre chaque année. Il adore ça. Voilà, chaque année, ça revient, donc autant profiter. C'est incroyable. Il veut vous en faire profiter de ce débat-là qu'on a entre nous, de débat éternel au sein de la fin de l'OM. On a depuis des années. Éternel, c'est incroyable. On va démarrer d'abord quand même, on va revenir sur le match d'hier, donc avec le 11 de départ de Tudor et une première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est une erreur d'avoir tenté de mettre Eric Bailly titulaire ? Axel. Oui, oui. Alors là, la réponse est totalement oui. Eric Bailly, je l'avais déjà dit après Paris, pour moi, ce n'est pas vraiment un joueur de foot. On ne peut pas compter sur lui, il n'a pas de physique. Un joueur de ce niveau doit savoir quand est-ce qu'il doit jouer, quand est-ce qu'il ne doit pas jouer. Là, c'est une énorme erreur qui nous met en difficulté, honnêtement. Tu perds ton taulier derrière comme ça. Gigo, il rentre au bout d'une dizaine de minutes, il ne s'est pas échauffé. C'est catastrophique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. C'est catastrophique, peut-être pas au final pour l'équipe, parce qu'on a quand même bien tenu. Non, mais tu perds un changement, tu perds un mec comme ça dès le début. Ça, c'est sûr. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bailly, dès l'échauffement, savait que ça allait être compliqué ou pas ? Parce que j'ai vu passer deux, trois trucs disant qu'apparemment, il boitait déjà l'échauffement. Étonnant, ça, quand même. Donc, bon, voilà. Après, je peux comprendre le fait que le mec se dise, putain, dans les matchs de Ligue des Champions, peut-être, je vais tout faire pour le faire, pour le jouer, quoi, tu vois. Mais bon, je pense qu'il a vite senti qu'en fait, l'entraînement, c'est différent du match, quoi. Le match, tu fais un très bon et il a dû sentir dès les premiers appuis, dès le premier duel, que ça n'allait pas tenir, quoi. C'est compliqué, parce qu'en plus, tu n'as pas des peintres devant, en face, donc, je veux dire... Non, il n'avait qu'un, non plus, à se coltigner, donc ce n'était pas simple. Après, est-ce que c'est une erreur ? Disons qu'il n'y a pas eu de conséquences, on va dire, directes sur notre première mi-temps. Non, heureusement. Ça aurait pu, mais au final, non. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une erreur d'avoir tenté le coup. Moi, j'aurais été le joueur, j'aurais quand même essayé. Tu vois, quitte à serrer les dents et tout d'or, de me dire, putain, c'est quand même mieux Bailly que Jigo ou un autre, quoi, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est posé la question en délirant avant le match, en disant, bon, alors, on parie sur combien de minutes va rester Bailly sur le terrain ? J'ai dit 15 minutes, moi. On n'aurait quand même pas imaginé que ça dure que 7 minutes ou 8, j'en sais rien, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment une erreur, en tout cas. C'est plus un coup de poker. En tout cas, ça nous crame un changement. Ça nous a cramé un changement. Bon, mais après, j'ai envie de te dire, vu la profondeur de notre banc, c'est pas non plus sacré, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour rester dans ce 11 de départ, un 11, sans surprise, une nouvelle fois, puisqu'il a réaligné le même 11 que face à Paris, que face au sporting, que lors des derniers matchs, à part Strasbourg où il avait bougé. Mais en fait, bon, on comprend que c'est le 11 type d'Igor Tudor. Bon, vous auriez aimé quand même une surprise, Axel ? Tu aurais aimé que démarrer avec un ou deux éléments un peu plus offensifs, peut-être ? J'aurais aimé une surprise. Je voulais des changements. On ne les a pas eus. Mais finalement, je trouve quand même que sur la première mi-temps, ça a plutôt donné raison à Tudor. On a fait une très bonne première mi-temps. On était équilibré. Toujours un peu stérile sur le plan offensif. Mais bon, ça, on le savait. Donc, voilà, j'étais mécontent au stade en voyant la composition d'équipe. Je me disais, c'est bon, c'est mort, on ne va pas passer. Mais finalement, voilà. Finalement, on n'est pas passé. On n'est pas passé, mais je ne mettrai pas en cause la composition de Tudor. La première mi-temps était bonne quand même. J'ai trouvé. Oui, oui, oui. On va l'analyser, cette première mi-temps. Thomas, il est cool, ça y est. J'ai du mal à critiquer Tudor sur sa première composition. Finalement, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a marché 45 minutes, en fait. On va en parler dans l'analyse, mais c'est vrai que moi, j'aurais quand même aimé avoir un petit changement, histoire d'avoir juste une petite surprise. Une petite surprise, un truc un peu… Parce que surtout, quand tu vois le match de certains, que je me doutais que ça allait se passer comme ça. Il y a des mecs, on sait qu'ils n'ont pas le niveau des champions. Dis-moi, dis-moi qui, alors ? Un rongier, par exemple. Pour moi. Hier soir, c'était moyen, c'est sûr. On en parlera dans les notes, mais un rongier, il nous coûte cher. Sur le match d'hier, il nous coûte cher. T'es sévère. Un peu sévère, ce soir. Vous allez voir, mais il nous coûte cher. Parce que la première mi-temps est bonne, je ne dis pas comme tout le monde. Mais la deuxième, oh là là là. On va en parler de cette première mi-temps avec, justement, quelques statistiques. Parce qu'on a dominé quand même assez outrageusement cette première mi-temps. En termes de pressing, en termes de possession de balles, on est à 67% de possession de balles. C'est quand même assez incroyable pour un match de Ligue des champions. Sept tirs au but contre deux. On est quand même clairement au-dessus. Étonnant même de la part de Tottenham, vous ne trouvez pas ? Ce manque d'envie, presque, en quelque sorte. Non, Thomas ? Je ne sais pas si c'est un manque d'envie, mais c'était un schéma qu'on pouvait s'y attendre avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont restés bloc bas. Ils sont restés bloc bas. Ils nous ont attendus. Ils ont essayé de procéder en contre. Le problème, c'est qu'on les a très, très bien pressés. Donc, ils n'ont pas eu l'occasion de sortir le ballon. Je pense que par rapport à ce point-là, ils ont été surpris. Même si au match allé, ça avait déjà été le cas. Même s'ils étaient un peu moins bas. Parce qu'au match allé, évidemment, ils étaient chez eux. Donc, un petit peu placé un peu plus haut. Mais moi, je les ai trouvés très, très bas. Par exemple, Son et Lucas étaient limite des latéraux sur le début de match. Ils défendaient en 4-5-1. Ils laissaient juste Kane devant. Voilà. Après, le seul truc qui m'a embêté, c'est qu'on a eu trop de possessions. Et on sait qu'en plus, avec notre 11, pas hyper offensif, ce n'était pas non plus l'idéal. Le mieux serait de pouvoir effectivement presser comme on a fait. Mais dans les transitions, dans la récupération, pouvoir aller beaucoup plus vite vers l'avant. Sauf qu'on s'est retrouvés face à un mur anglais qui nous empêchait de pouvoir accélérer le jeu. Et ça, ça a été une des problématiques en première mi-temps. Parce que rapidement, je ne sais pas vous, mais rapidement, je me suis dit qu'il nous manque un élément offensif. De suite, tu le vois, en fait. Je te dis qu'on a trop de mecs derrière, là. À la récupération, on est bien. Il n'y a pas de problème. Gendouzi, Rongier, Verretou, on fait le boulot. C'est vrai. En fait, combien de fois tu t'es retrouvé avec Sanchez un peu seul devant et encore, il ne voulait même pas rester numéro 9. Tant moins, il voulait décrocher. Harry, qui était un peu comme ça, 9 et demi. Il a essayé d'être entre les lignes et tout, mais bon, c'était compliqué aussi pour lui. Et en fait, il te manquait encore un élément devant, quoi. Tu vois, un 9 pur. Tu vois, voilà. Et donc, rapidement, je me suis dit, il nous manque quelqu'un devant. Je suis d'accord. Moi, j'avais l'impression d'assister presque à un match sans pas au laisse, qu'on va dire, de l'an dernier, où tu avais la possession. Ça tourne. Tu essaies de contourner la défense sans arrêt. Tu vas d'un côté, puis de l'autre. Tu essaies de trouver la faille. Tu ne la trouves pas vraiment. Tu n'as pas les gens pour faire ça. Le problème, c'est ça, en fait. Tu n'as pas les joueurs. Tu n'as pas les joueurs, effectivement. Tu n'as pas Payet et Gerson qui sont très, très bons là-dedans. Voilà. Là, tu les avais pas. Ils peuvent trouver la bonne passe dans la bonne intervalle. Et c'est vrai que ça, tu ne l'avais pas. Donc, tu n'avais pas d'occasion vraiment très franche pendant une bonne première moitié de la première mi-temps, je trouve. Après, au fur et à mesure, c'est allé crescendo. La domination, pardon, elle est allée de plus en plus forte en faveur de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on a eu plusieurs occasions ensuite, à l'image de Sanchez, qui a eu plusieurs occasions. Bon, on a quand même vibré, malgré tout, Axel. Sur ces tirs de Sanchez, Lloris, il est présent. Oui, non, le dernier quart d'heure, on sentait vraiment que Tottenham, ils commençaient à piocher physiquement. Ils étaient étouffés. Ils commençaient à balancer en touche. Ils commençaient à avoir de plus en plus d'ambiance, de pression. Et franchement, le but, c'est une espèce de libération après une espèce de poussée de 10 minutes. On sentait qu'ils n'en pouvaient plus. Voilà, ça a explosé. Mais bon, ça n'a pas tenu. Mais pour juste revenir sur Tottenham, je n'étais pas trop étonné non plus qu'ils défendent comme ça. Eux, il leur suffisait de faire le match nul. Oui, on l'avait dit. Et c'était bon pour eux. Vous ne pouvez pas oublier aussi que Son sort. Et Son qui sort, c'est quand même limite leur meilleur joueur. C'est le plus mobile, le plus dangereux. Donc ça nous a quand même bien aidé aussi. Il se fait fracasser sur l'action. Je ne sais pas si vous avez revu l'action. Il se prend un coup d'épaule. Mbemba ne fait pas exprès. C'est au contact. Sauf qu'il se prend dans la tempe, les boules de Mbemba. K.O. direct. Je me suis dit, jamais il se relève. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas gueulé. Genre, putain, qu'est-ce que je lui fous ? Le truc qui s'est pris dans la gueule, c'était impossible qu'il se relève. Parce que pour le reste du temps, ça en a gagné. Lloris, dès la 20ème, il gagnait du temps. Lloris, il était insupportable. Lloris n'a rien dit. Sur chaque prise de balle, il lui fallait 40 secondes pour dégager. C'était insupportable. Entre ça et les mecs qui tombaient facilement à terre et qui restaient au sol. Bon, c'est compliqué. Pour revenir aux occasions de Sanchez, moi j'ai trouvé, franchement, il s'est quand même démené comme ce n'est pas permis. Oui, oui. Il y a une première occasion. Très grosse première mi-temps de Sanchez. Première occasion où c'est un centre de Harit et il fait une espèce de petite tête qui ne passe vraiment pas très très loin. Après, il a deux tirs aussi où franchement, c'est plutôt bien joué et il ne peut faire pas grand-chose d'autre en réalité. Donc, franchement, il a tout essayé. Tu as l'occasion de Verretou aussi. Pour moi, c'est la plus grosse occasion. Lloris, il la sort vraiment bien parce qu'elle est très dure à aller chercher et puis la frappe est limpide. L'enchaînement est parfait. Verretou, sur l'action, franchement, il fait vraiment tout ce qu'il faut. Bon, voilà. En face, tu as un gardien. Tu as Lloris, c'est sûr. Ça reste un très bon gardien. Lloris, donc... Bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais oui. Il a beau être lyonnais... Et Niçois. Niçois, ça reste un bon gardien. Non, non, mais voilà. Après, comme le disait Axel, la domination s'est faite encore de plus en plus forte. On avait vraiment l'impression que Tottenham n'avait plus d'air, qu'ils n'arrivaient plus à respirer, les mecs. On les a complètement asphyxiés. Ils n'avaient plus un seul ballon pendant au moins 5 minutes avant le but. Vraiment, les quelques fois où ils ont réussi à poser le pied sur le ballon, ça a été pour l'envoyer en touche. Et vraiment, au fur et à mesure, ça poussait, ça poussait avec le public. Et là, cette tête de Mbemba, ça a été vraiment l'explosion. Thomas, je ne sais pas comment tu l'as vécu à la télé, mais nous, au stade, ça a été du délire. Non, non, c'était franchement, même à la télé, on l'entendait. Mais ça poussait depuis vraiment bien 5 minutes. J'entendais vraiment le public. Ça a poussé vraiment un bloc. À la limite, se dire, putain, en fait, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait qu'un seul virage. C'est tellement le bruit qui était impressionnant, je trouvais, sur le match d'hier. Et c'est marrant parce que, plus ça poussait, plus tu sentais que Tottenham allait vaciller. Et sur le but, c'est une explosion complète. Et à noter que, bon, la tête est magnifique, elle n'est même pas. Mais le centre de Verretou est parfait. Le centre de Verretou est parfait. Ça faisait un moment que, tu vois, sur un corner, on n'avait pas si bien, je trouve, si bien tiré le corner. Bon, après, les autres n'ont pas été forcément hyper bien tirés. Mais celui-là, pour le coup, celui-là, pour le coup, vraiment bien. L'Uris ne peut pas sortir, vu la trajectoire du ballon. Ah non, c'est impossible. Et puis, il y a une énorme, après, il faut le dire, il y a aussi une énorme erreur de marquage du Tottenham. Ils ne sont pas du tout sur... C'est vrai. Je pense, limite, qu'ils se font un peu prendre de vitesse parce qu'il y joue à deux, le corner. C'est ça. Ils sont un peu étonnés, je pense. Une sacrée détente. Il arrive, il prend tout son temps, il te la boxe, cette balle. Ah ouais, ouais, magnifique. Chien, je te la mets au fond. Magnifique. Magnifique but. Et voilà, on termine cette première mi-temps dans l'euphorie totale. Parce qu'on en avait parlé du rôle du public dans l'avant-match. On avait dit que ce serait une des clés du match. Pour moi, ça l'a été puisque ça a participé, je pense, à ce premier but, vraiment, à faire monter la sauce et à monter la mayonnaise avant ce but. Mais il y a eu une telle explosion qu'à l'image de l'équipe pour redémarrer cette deuxième mi-temps, le public, c'est comme si on était vidé. On était mort. On n'en pouvait plus. On avait trop exulté, trop gueulé. Ça a fait un chaud-froid un petit peu de devoir s'arrêter tout de suite à la mi-temps. Et du coup, Tottenham reprend le contrôle du match en quelque sorte. C'est assez surprenant, en fait, non, Thomas ? Moi, j'imaginais une équipe de l'OM qui allait continuer en ce sens. Je n'ai pas été tant surpris que ça. Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup regardé les visages des joueurs de Tottenham en revenant sur le terrain en la mi-temps. Je n'ai pas trouvé une équipe qui était dans le dur, en réalité. Tous, ils avaient le visage serein en se disant, bon, OK, on a fait une mi-temps mais on a encore de l'essence, nous. Et on va leur montrer qu'on va prendre le ballon. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'en l'espace de... Je ne sais plus à combien de minutes est le but. 54e. 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 En 10 minutes, ils nous ont calmés. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, ils ont eu un contrôle du ballon franchement assez incroyable. Ça ressortait beaucoup plus facilement. Le pressing en face, évidemment, de l'OM était beaucoup plus aussi compliqué. J'ai l'impression qu'en fait, les mecs aussi se sont dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Oui, il y avait une espèce de flou tactique. On gagne 0. Est-ce qu'on continue à y aller comme on est allé en première mi-temps ? Ou est-ce qu'on y va un petit peu plus tranquille ? C'était l'erreur à ne pas commettre parce qu'en faisant ça, tu redonnes la possibilité à tout le monde de se remettre en confiance. Il ne leur faut pas grand-chose. un petit coufran, ça suffit. Voilà, un petit coufran, ça suffit. Et puis, bon, on va en parler du coufran. Bon, c'est un coufran basique, rien de plus, rien d'anormal, mais c'est juste que déjà, la faute est bête. OK, il va bien chercher le ballon, la faute est très, très bête. Nous, on n'est pas intelligents, mais surtout, le marquage de ronger sur l'anglais. Oui, c'est catastrophique. Mais tu te dis, c'est un enfant, c'est un enfant sur l'action. L'anglais, il met un petit coup d'épaule, il explose à 10 mètres et on ne le voit plus. On ne le voit plus. Et même pas, il saute sur le but. Oui, il est seul. Ça, pour moi, c'est digne d'un joueur qui n'est pas pour l'aigle des champions. Et l'anglais, on ne va pas me faire croire que ce n'est non plus un phénomène, loin de là. Mais non, voilà. Donc là, quand je vois ça, je me dis, oh putain, bon, ok, les mecs, ils ne sont pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ça a été très, très dur, très, très dur pour tout le monde. Que ce soit pour les joueurs, le public, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un gros creux en termes d'ambiance. C'est beaucoup sur la tête. En termes d'ambiance, il y a eu un gros creux entre, honnêtement, entre le but et la 80e. J'ai vu quelques retours de personnes qui étaient dans le public qui ont tous dit ça. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à les remonter, ça a vraiment été un coup derrière la tête et c'est dommage parce qu'on le dit, l'OM, ça fait plusieurs fois quand même qu'on gère mal les tempos de nos matchs et d'ailleurs, j'ai vu, c'est ce matin dans l'équipe, c'est Casoni qui a donné une interview et je trouve qu'il a bien résumé. Il a dit parce que c'est dommage, Marseille a du mal à faire des bons matchs dans leur totalité mais à de bonnes périodes, de très bonnes périodes. L'OM n'arrive pas à rester concentré toute une partie avec les mêmes intentions et je trouve que c'est ça qui nous fait défaut depuis plusieurs matchs à l'image de Strasbourg et à l'image encore du match face à Tottenham puisqu'après, on était, alors, il y a aussi la partie physique, on va en parler, on était en panne d'essence totalement après ce but, non Axel ? Tu n'as pas senti une équipe complètement à plat ? Écoute, retour des vestiaires, c'est clair qu'on a vu des joueurs vraiment tirer la langue. Il n'y avait plus d'accélération, plus ce pressing incessant qu'on a vu en première mi-temps et ça me pose quand même question sur l'état physique que des troupes parce qu'en première mi-temps, tu as quand même beaucoup le ballon, je ne sais plus combien tu as dit de possession, 67% ? Normalement, on dit que quand tu as la possession, tu te fatigues moins que l'adversaire, surtout que l'adversaire finit la première mi-temps mais rincé. Donc, pourquoi est-ce que les joueurs reviennent du vestiaire comme ça, cramés physiquement, ne peuvent plus accélérer ? On est quand même tôt dans le match, je veux dire, on n'a joué encore qu'une mi-temps. Pourquoi est-ce que les joueurs sont fatigués à ce point-là ? Ça pose question sur la condition physique, sur les enseignements. Je pense qu'il y a une fatigue mentale, le fait, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur ce match-là pour les joueurs. Ils ont beaucoup mis en première mi-temps, moi j'ai trouvé, et je pense qu'on a même été en surchauffe complète en première mi-temps parce que même si, comme tu dis, on a eu beaucoup le ballon, il fallait faire les efforts quand même pour trouver les espaces. Il y a eu beaucoup de courses faites au milieu de terrain, les rongiers verres et tout. La première mi-temps qu'ils ont fait, je ne suis pas sûr qu'ils la refassent, même sur un rongier par exemple. Il n'a pas refait. Il n'a pas refait, mais tu vois, il était à un niveau où je me disais waouh, le mec, c'est un chien, le mec, il récupère le ballon très rapidement. Mais je pense que ce n'était pas possible de tenir le match comme ça tout long. Après, justement, je ne leur en veux pas trop parce qu'avant le match, on se disait qu'il faut qu'on soit en surchauffe, il faut qu'ils donnent tout, le dépassement de fonction, j'en avais parlé. On était en surchauffe à la mi-temps. On l'avait dit, une des clés du match, ça va être le physique encore une fois. On l'a vu, on a mal géré nos efforts sur tout le match, je trouve. On a trop donné en première mi-temps. Alors que ça devrait aller crescendo, l'intensité dans une équipe comme ça pour moi. On devrait démarrer pas forcément à fond comme on le fait maintenant, mais aller au fur et à mesure, profiter de ta possession pour, comme tu le dis, moins te fatiguer et aller crescendo, monter en intensité au fur et à mesure et à la fin, justement, en profitant des changements, etc., finir l'équipe en face avec une intensité folle en fin de match. Après, c'est compliqué ce type de calcul, je trouve. Parce que quand tu vois la domination que tu as en première mi-temps, tu te dis, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite et qu'on arrive à mettre un but. Donc, ils ont poussé, ils ont poussé. Tu vois, sur ça, le côté, ils ont entremis en première mi-temps. Oui, effectivement, ils en ont entremis, mais je ne peux pas trop leur en vouloir parce que tu avais en face de toi un adversaire qui était en train d'avoir la tête sous l'eau. Donc, tu en profites. Limite, à l'inverse, je pense qu'on aurait reproché d'avoir trop géré la première mi-temps pour essayer d'accélérer en deuxième et Tottenham, à ce moment-là, parce que je pense que quoi qu'il arrive, Tottenham aurait réajusté les choses en deuxième mi-temps. Il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, tu vois, c'est compliqué de trop en vouloir, mais par contre, c'est sûr que cette panne d'essence, effectivement, elle pose des questions. Moi, je pense que c'est plus, limite, c'est autant mental que physique. Honnêtement, ce n'est pas que physique. Et paradoxalement, je trouve, ce qui nous remet un petit peu dans le match à la fin, c'est les énormes occasions de Tottenham qui s'enchaînent à l'image du poteau qui met la transversale. Vraiment, le mec, il casse la barre. D'ailleurs, à ce moment-là, on était persuadés qu'il y avait eu but. On avait carrément détourné la tête parce que nous, c'était de l'autre côté du terrain et sur le coup, on s'est dit c'est bon, voilà, terminé. Et en fait, d'un coup, on voit que ça joue. On s'est dit elle n'est pas rentrée, la balle, c'est incroyable, c'est vraiment un miracle. Et là, le stade a recommencé un peu à pousser. L'OM s'est repris et a recommencé un petit peu sa marche en avant à l'image ensuite de l'énorme, l'énorme occasion de Colasinac en fin de match. Alors celle-là, elle risque de rester un peu dans les têtes à un moment, non, Axel ? Oui, celle-là, elle fait mal. Franchement, tout le monde a cru au but. Qu'est-ce que ça fait mal ? Puis ça change tout, je veux dire, ça change la lecture du match. Tu marques, tout le monde est euphorique, tout le monde dans son studor, probablement qu'on se qualifie parce que c'est tard dans le match. On savait, de toute façon, qu'il fallait avoir un peu de chance qu'on ne devait pas prendre de but et qu'on devait marquer sur le peu d'occasion qu'on aurait. On ne l'a pas fait, on a raté une énorme occasion à ce niveau-là par rapport à un autre niveau. On ne devait pas rater ce type d'occasion, ça a été raté. Je n'en veux pas trop à Colasinac parce que ce n'est pas un attaquant et il a bien apporté au niveau de son entrée, mais c'est dommage, franchement. Compliqué. Compliqué, oui. Très, très compliqué. Et toi, cette tête de Colasinac, Thomas, avec les ralentis en plus qu'ils ont dû te passer à la télé, tu as eu le temps d'apprécier le raté, non ? Oui, oui. Tu as du mal à comprendre comment il la rate comme ça parce qu'elle est tellement facile. Il arrive en plus à se lancer. Il y a tout pour la mettre. Il arrive à lancer, il n'a personne sur lui. Il sait dès le départ qu'il va l'avoir parce que le centre d'Under est magnifique. Bon. Voilà, ce n'est pas un attaquant. Donc, c'est un peu à l'image du schéma de Tudor où on demande à nos défenseurs d'être très offensifs et de se retrouver en position d'attaquant par moments. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas des mecs qui ont l'habitude de mettre des buts. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, bon, effectivement, je suis très déçu de cette occasion. Mais obligatoirement, je suis obligé aussi de me rappeler tout ce qui s'est passé avant et notamment les énormes occasions de Tottenham parce qu'on a parlé du Poteau. mais il y a 2-3 occasions de Kane où c'est miraculeux qu'on ne s'en prenne pas un but. Donc, ça aurait été un hold-up complet pour moi, à mon sens. En deuxième étape, oui. Ah oui, En deuxième. Mais parce que, franchement, se retrouver à un partout au moment d'occasion de Kolasinac, je ne sais pas comment, c'est vraiment la chance. On a eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport à ça parce qu'il y a plein de petits ballons où ça a bien tourné pour nous. Kane n'a vraiment pas eu de chance sur le match. Se retrouver que 1-1 à 0 à la mi-temps, c'est aussi quand même plutôt à l'avantage de Tottenham. On pourrait se dire oui sur l'occasion de Verretou, éventuellement. Mais après, il n'y a pas non plus une occasion. On n'a pas tant d'occasion. C'est l'occasion de Verretou fait qu'on pourrait se dire oui, il n'y aurait pu y avoir 2-0. Mais après, ce type de calcul aussi, c'est compliqué de les faire. C'est compliqué. Mais voilà, c'est sûr, c'est une occasion de Kolasinac. Avec le recul, tu te dis, tu avais une équipe de Tottenham qui est fortement diminuée puisqu'ils n'avaient pas Koulusevski, ils n'avaient pas Richard Lisson qui nous avait fait très mal avec son doublé au match allé. Ils ont perdu Son d'entrée de match. Il leur restait qui à part Kane ? Ils avaient Lucas qui n'a même pas fait un super match. Ils étaient quand même fortement diminués donc tu te dis, s'ils avaient l'équipe type, ils t'auraient mangé, je pense. Ils t'auraient mangé. Et au final, on encaisse ce deuxième but qui sur le coup, nous, on ne s'est pas rendu compte qu'ils nous mettaient quatrième. Dans le stade, en tout cas, on ne s'en est pas forcément rendu compte avec Axel à l'image des joueurs. On va en reparler de ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez mais après coup, je me dis, bon ben, en fin de compte, on regarde, on est quatrième, on est à notre place en fait. On est dernier de ce groupe. Tu finis quand même quatrième du groupe le plus facile de cette édition de Ligue des Champions. Et ça, c'est tout sauf un hasard, je pense. Non, Thomas ? Oui. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, c'est sûr que finir quatrième de ce groupe, c'est décevant. On ne va pas se mentir. Bien sûr. parce qu'on était tous contents du tirage au sort au départ. On s'est tous dit Francfort, ça va, on va les gérer. On a perdu deux fois contre eux. Bon, voilà. Donc, c'était un groupe un peu bizarre. Les matchs, au final, on ne tournait pas forcément comme on l'attendait. Donc, bon, voilà, c'était un peu particulier. Bon, on finit quatrième. Après, moi, le seul truc, alors, vous le savez, je n'ai pas une passion débandante pour l'Europa League. voilà. Mais pour le con, je trouve quand même que c'est bizarre comment ça s'est combiné à la fin. Bon, on reparlera de l'histoire de la manque de communication entre les joueurs et le banc, mais c'est juste de se dire est-ce qu'à un moment donné, quand même, on n'aurait pas dû... Blender ? Pas Blender, mais parce qu'en face, ils n'allaient pas nous attaquer. Tu sécurises, quoi. Mais tu sécurises un minimum, c'est-à-dire que sur l'action du but, putain, tu te retrouves à un contre trois, quoi. C'est avec des joueurs qui ne reviennent pas, en plus, c'est ça qui est le pire. C'est pas normal. Donc, bon, franchement, c'est dommage, parce que c'est sûr qu'on perd l'Europa League, mais en même temps, c'est compliqué de leur en vouloir aussi, parce qu'ils ont vraiment tout tenté. à leur niveau, j'ai envie de te le dire, parce que c'était pas non plus un rouleau compresseur à la fin de match de l'OM, loin de là. Mais disons qu'avec tout ce qui nous restait comme énergie, on a essayé. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Axel, est-ce qu'il fallait tenter le tout pour le tout ou garder le nul et l'Europa League ? Pour moi, il fallait tenter le tout pour le tout. Moi, c'était l'histoire de cette soirée. Le stade poussé pour qu'on marque, pas pour qu'on garde le résultat. C'est vrai. C'est vrai. Tout le public voulait qu'on marque. Personne ne pensait à ce match de Francfort. Personne ne connaissait le score. Il fallait tout faire pour marquer. Je veux dire, l'OM n'a pas passé la phase de poule de Ligue des Champions depuis dix ans. C'était 20 millions dans les caisses du club si on passait. Pour l'histoire du club, c'était très important. Il fallait tout tenter. On a trop dit que Tudor était un entraîneur frileux qui ne tentait pas. Là, il a tenté. Il a mis beaucoup d'attaquants. Ça serait un peu hypocrite, je trouve, de dire qu'on aurait dû rester derrière, un peu conserver le résultat. Non. Il fallait tout tenter, prendre des risques. Ça ne s'est pas bien passé, mais bon, moi, je ne leur en veux pas. Après, tu peux les calculer tes risques. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a plus trop de calculs à la 94e, c'est sûr. C'est ça. Mais je veux dire, te retrouver, comme il dit Thomas, qu'à un derrière, c'est quand même... C'est frustrant. C'est frustrant. On était tous au stade. Allez-y, poussez. Il faut tout le monde devant. Il n'y a pas un type qui se disait non, il faut défendre. Il fallait attaquer, il fallait attaquer. C'est tout. Il a pris des risques. Juste un dernier point. J'ai trouvé juste... On parlait des changements, etc., qui avaient été opérés par tout d'or. Je trouve que c'était encore une fois trop tardif, honnêtement. Il attend l'ensemble 15e, alors qu'à la 60e, les mecs n'avancent plus. Oui. Voilà. Encore une fois, un peu des changements à contre-temps. Puis en plus, des changements... Depuis la 60e, on les demandait, nous, avec Axel, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? Tu vois que tu as une équipe qui pioche. Tu mets des mecs comme cabouré. Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et il n'a pas le niveau de Ligue 1, déjà. Tu sais bien qu'il ne va rien apporter sur le match. Autant les cycloses, même s'il n'a pas fait le match du siècle, loin de là, c'était mieux déjà qu'un cabouré. Tout à fait. C'est particulier. J'aurais aimé rentrer peut-être un paillette sur ce match-là. C'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est ce qu'on s'est dit. Ça aurait pu faire une petite différence. Pour trouver la bonne passe, on lui reproche pas mal de choses, mais pour trouver la bonne passe, Payet a quand même ce talent. Il peut d'un coup te trouver vraiment l'intervalle qui va être parfaite pour l'attaquant. Et voilà, c'est son rôle. Ça l'a toujours été. Donc franchement, j'aurais bien aimé le voir rentrer aussi. Les mecs, je vous propose de terminer cette première partie et de passer ensuite sur nos notes. Comme ça, on va un peu débattre des cas particuliers des joueurs. Alors, on va voir si du coup, on est sévère avec nos joueurs qui ont perdu face à Tottenham ou est-ce qu'on est plutôt gentil et on se dit bon, malgré tout, on a assisté à un beau match, on a quand même une belle intensité, les joueurs ont fait les efforts qu'il fallait. Bon, on va voir ça Thomas. Donne-nous les notes. Donne-nous les notes. Alors, la moyenne évidemment de nos trois notes et finalement, il n'y a pas tant d'écart. Sur deux, trois cas, on a des discussions mais sinon, on est plutôt d'accord. Lopez, cinq et demi. On est d'accord, plus ou moins. Voilà, il a fait son match. Pas forcément grand-chose à faire sur les buts. Je ne sais pas. C'était difficile. Les arrêts, ils ne pouvaient pas trop les faire sur les buts. Il fait un très bel arrêt en première mi-temps sur la frappe de Kane. C'est juste avant la mi-temps qu'il sort vraiment magnifiquement. Sinon, pour le reste, il n'a pas eu à faire grand-chose de trouver. C'est vrai. Alors, on va passer à Mbemba qui est un top dans nos notes et on a déjà un petit débat par contre sur lui. Il a six dans nos moyennes. Julien, tu lui as mis six et demi. Moi, je lui ai mis cinq. Ouais. Six et demi. Ouais. C'est pour le but, clairement. Parce qu'après, c'est vrai que sur le match, en fait, s'il n'avait pas fait autant de conneries dans le match, je lui aurais mis plus. Mais c'est vrai qu'il a eu un nombre de passes ratés. Ça, ça m'a énervé. Plusieurs fois dans le match, il a raté des passes vers l'avant, mais facile en plus. Vraiment, des passes dans l'intervalle qui n'étaient pas très compliquées. Il a un manque de précision quand même. C'est effrayant par moments. Et tu sens que lui aussi commence à piocher dans ses réserves parce qu'il a des fautes d'inintention et des fautes de concentration qui ne lui ressemblent pas et qui n'étaient pas présentes en début de saison. Donc bon, 6 et demi, j'ai quand même voulu récompenser mine de rien son magnifique but et son match dans l'ensemble qui reste très correct. Moi, j'ai mis que 5 parce que la première mi-temps, au final, on ne défend pas. Donc lui, en soi, n'est pas sollicité plus que ça par rapport à la défense. même s'il a récupéré 2-3 ballons, mais ce n'était pas non plus. Je n'ai pas vu un Mbemba hyper puissant. Par contre, qu'est-ce qu'il met en avant dans les mi-temps ? Le nombre de ballons perdus, bêtement, tu le sentais très fébrile. Je suis d'accord. Très fébrile. Alors du coup, certes, il met le but, mais honnêtement... Après, je ne me voyais pas y mettre moins parce que je me dis déjà que les autres, il n'y a pas beaucoup de belles notes. Ça veut dire que je mets combien aux autres ? Tu vois ? Non, mais c'est sûr. Après, moi, dans mes notes, ça deuxième mi-temps m'embête quand même beaucoup. C'est pour ça que je ne le mets pas en soin. Dans mes notes, il n'est pas dans les tops, par exemple. Avec les notes de tout le monde, il a 6, donc il est dans les tops. Balerdi, il a 5,5. On est d'accord. Un bon match ? Il a été bon. Présent, de bonnes interventions. Il a été très solide derrière, j'ai trouvé. Il ne me semble pas qu'il ait fait de cagades cette fois. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas plus que ça. Et au duel, je le trouvais plutôt bon aussi. Après, tu ne peux pas mettre 7 non plus quand tu en casses deux buts. C'est ça que je veux dire. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, Bailly, évidemment, on n'a pas noté. Moi, je t'ai donné une note pour Bailly. J'ai donné 0,05. 0,05. 0,05. 0,05. 0,05. 0,05 par minute passée sur le terrain. Compliqué de le noter. Et Jigo, il a 5, du coup. C'est pas trop mal pour un mec qui vient de rentrer, je trouvais. Ouais. Il a réussi quand même à tenir le choc face à Kane, notamment, j'ai trouvé. Sa sortie, je n'ai pas compris à quoi elle est due, en fin de compte. Est-ce qu'on a voulu le préserver parce qu'il revenait de blessure ? Il y a un peu de ça. Puis Kolasinac, peut-être qu'offensivement, il apporte un peu aussi. Je pense que c'est plus que Kolasinac. Il ne voulait pas sortir Balardi, il ne voulait pas sortir Mbemba, donc il a sorti Jigo. Après, j'ai vu certains se dire comment ça se fait qu'il sort alors qu'il est rentré. Les gars, il est rentré à la septième minute, donc c'est comme s'il n'y avait pas le match, en fait. Ce n'est pas choquant. Bien sûr. Jigo, il a fait un bon match dans ce qu'il devait faire, mais après, pour apporter devant, on a pu s'établir sur un Kolasinac. Peut-être que Jigo aurait mis la tête. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Tavares, 4 et demi. Il n'est pas dans les flops, je vous le dis. 4 et demi, il n'est pas dans les flops. Énorme activité, il faut le dire. Après, la débilité est toujours présente. Il a fait un match à la Tavares, en fin de compte. C'est toujours la même chose. Tu le vois beaucoup. Il fait des belles enjambées, un beau dégoulet. Mais quand il s'agit de prendre une décision, là, d'un coup, on dirait que les fils ne se touchent plus à l'intérieur. C'est compliqué. Vraiment, le truc que j'ai du mal en ce moment avec lui, au-delà de tout ce que vous dites, c'est vraiment le moment de s'entrer. Je trouve qu'il n'y a pas. Soit il s'entre et il s'est contré. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que, des fois, tu as des centres, ils sont faciles. Il arrive toujours à se faire contrer son centre. Et puis, sinon, il fait sa petite feinte, machin et tout. Et puis, il revient. Le crochet de trop. Il n'est pas bon. Il faut vraiment... Je pense que si déjà, il arrivait à gommer ça, franchement, ça deviendrait déjà un genre beaucoup plus intéressant. Mais là, en faisant ça, en fait, c'est pénible. C'est pénible. Mais il n'est pas dans les flops. Par contre, il y en a un qui est dans les flops, c'est Klos. Klos qui a 3,5. 3,5 dans nos notes. Invisible. Je dirais pas invisible quand même, mais... Encore une fois, un match très compliqué quand même. Ah, la Coupe d'Europe pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'allais tout le dire. C'est quoi un peu les notes ? C'est quoi les notes ? Les notes, moi, je lui ai mis... Alors, attends, je vais retourner dessus. Ah, pardon. Tac, tac, tac. Ouais, tu m'es un peu en difficulté, mais ce n'est pas grave. Klos, toi, Julien, tu lui as mis 4. Ouais. Axel, tu lui as mis 3. 3,3. Et moi, j'ai dû lui mettre un truc comme 3 aussi, je pense. D'accord. C'est pour ça qu'il a 3,5. Non, on est d'accord sur les notes, mais disons que c'est un flop. C'est pas un bon match. C'est pas un bon match. C'est pas un bon match. Mais moi, j'étais déçu par, au final, le peu de danger qu'il a apporté. Parce qu'encore une fois, je veux dire, il devrait... Il devrait être meilleur dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des centres, en première intention, ce genre de choses, mais tu sens que le niveau pour lui, c'est vraiment haut. C'est vraiment trop haut. L'OM, c'est trop haut pour lui, je pense. Il ne peut pas enchaîner. Il n'a pas la caisse, il n'a pas la technique. Il est meilleur à gauche. À gauche, j'ai l'impression qu'il se libère d'un truc. Mais c'est con, c'est bizarre. Parce qu'à gauche, moi, je trouve qu'il fait des meilleurs matchs, il est meilleur dans ses intentions. Peut-être que c'est à travailler avec lui. Rongier, alors c'est là aussi, on n'est pas d'accord. Il a 4 et demi, donc ce n'est pas un flop. Vous deux, vous lui mettez 5 et moi, je lui mets 3. Un peu dur. Un peu dur. Tu sanctionnes le but, en fait. Tu sanctionnes déjà le but et puis même la deuxième mi-temps. Oh là là, mais Rongier en deuxième mi-temps, c'est dur. C'est dur à regarder. Franchement. L'analyse de la télé et du stade, c'est un peu différent, on le sait. Oui, bien sûr. Dans le ressenti, moi, je le voyais présent dans les combats, je le voyais dans les duels. Et je ne sais pas, je n'ai pas trouvé que c'était un match qui ne méritait pas la moyenne pour Rongier. Après, effectivement, l'erreur sur le but, je ne l'ai pas vu en direct. J'ai du mal à lui en tenir rigueur, du coup. Surtout, en fait, il ne s'en est pas relevé. Moi, j'ai trouvé qu'il a plongé complètement physiquement après le but. On ne l'a plus vu et j'ai du mal à comprendre comment il n'a pas pu sortir du match, honnêtement, parce que franchement, il n'y était, mais plus du tout. bon, voilà, je trouve qu'encore une fois, il fait partie de ses joueurs comme Klos, comme d'autres. Au final, ce n'est pas pour eux la compétition. C'est jouer contre balle, ça leur va, mais jouer contre Tottenham, ce n'est plus possible. je suis d'accord. Verretou, c'est un top. Il a 6. Il a fait un bon match. Il était pas mal quand même. Il monte en puissance. Il commence à vraiment monter en puissance. On voit un autre joueur depuis d'autres matchs. Je ne sais pas s'il y a eu une remise en question ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une belle remontée en puissance, comme tu dis. Déjà, il est beaucoup plus précis, je trouve, au niveau technique. Rien que ça, ça change la donne. Il fait des passes décisives. Ah oui ? Il fait des passes décisives et d'ailleurs à l'image du but de Mbemba où, comme tu l'as dit, il fait un magnifique centre et puis il se projette un peu plus vers l'avant, je trouve, que comparé au match précédent et ça, c'est très bien. On voit qu'il est de suite meilleur. Donc, franchement, il continue comme ça. Oui, il peut être un élément, je pense, très important en deuxième partie de saison parce que s'il arrive vraiment à trouver ses repères, franchement, c'est un super joueur malgré tout, malgré ce qu'on a pu dire sur lui et malgré son début de saison. C'est quand même un joueur qui a performé en Italie dans un gros club. Il n'y a pas de raison que l'OM, ça l'impressionne plus que ça. Quand tu as joué à la Roma, ça va, tu vois. Donc, bon, voilà, on espère que ça va continuer. Très bon match. Gendouzi, 4,5. Alors, ce n'est pas un flop, mais il n'a pas la moyenne. Non. Il n'a pas apporté grand-chose, je trouve. Offensivement, il n'a pas, on le sait, il est un peu limité offensivement, il n'a pas eu le même rendement qu'au d'habitude. Pas mauvais, mais pas exceptionnel pour un match de cette importance. Disons que je pense que Gendouzi, le mettre devant, quand tu as une équipe qui est autant regroupée derrière, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Il te faut un mec créatif. Le pressing, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, de harceler les mecs, à part peut-être en fin de première mi-temps, effectivement, où on cherchait à les étouffer. Mais sinon, sur l'ensemble du match, tu t'aperçois que ce n'est pas le profil dont tu as besoin, non Thomas ? Non. Mais en fait, le truc là, c'est que moi, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, à la récupération, lorsqu'on récupère le ballon haut, il y a une action qui est en première mi-temps où il doit la jouer beaucoup plus rapidement et au final, il la tripote et puis après, il fait une passe latérale. Alors que, typiquement, un paillette, par exemple, je ne porte pas paillette dans mon cœur, loin de là, mais un paillette, hop, c'était contrôle, il se retournait, il la revoyait vers là-bas. Oui, oui, bien sûr. Bon, mais ça, Gendouzi ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire, il n'a pas l'instinct pour le faire et puis surtout, la 60e, à partir de la 60e, il a plongé physiquement. Alors moi, qui avait un plan large où je voyais vraiment les joueurs dans l'ensemble, il n'avançait plus. Il n'avançait plus sur les contres d'autodacteur, mais il n'y allait plus du tout. Mais je trouve que c'est quand même assez parlant, cette image-là de se dire que si tu as vraiment Gendouzi qui plonge physiquement, alors que le mec, c'est le poumon, vraiment, le gars qui a le plus de caisse dans l'équipe, alors tu t'imagines très bien que les autres, ils doivent vraiment piocher dans les réserves parce que Gendouzi, ce n'est quand même pas en temps normal le type qui s'effondre comme ça physiquement. Ça ne lui ressemble pas. Là, ça a été vraiment très, très joli à mi-temps pour lui. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne lui mets pas la moyenne et c'est pour ça qu'il a un petit peu moins que 5. On va attaquer un deuxième flop. C'est le meilleur ami d'Axel, c'est Aritz. Trois et demi. Deuxième flop. Imprécis. Imprécis techniquement. Pas la passe dans le bon timing. Pas très dangereux. Ce que je demande d'un joueur technique, ce n'est pas forcément de dribbler à chaque fois, c'est de faire la bonne passe qui fait mal. Ça, il a du mal à le faire. J'ai une touche de balle. Aritz, ce n'est pas trop son truc. Alors que pourtant, c'est la clé numéro 1 dans notre attaque. Selon le Fossé, c'est ça ? Selon le Fossé, c'est un joueur qui est tout le temps excellent. Je suis désolé, ce n'est pas un joueur qui est tout le temps excellent. Il est dans une position où c'est un peu un chef d'orchestre, si tu veux. Il est quand même presque au numéro 10. Oui, totalement. Il est au numéro 10. Il faut qu'il joue vite, il faut qu'il accélère. Il accélère, mais il ne fait jamais la bonne passe dans le bon timing. Et ça, ce n'est pas possible. Non, mais ça, c'est compliqué. Tu le hisches, quoi. Il tripode trop, il tripode beaucoup trop. Moi, je lui en veux pour les coups de pierre et t'es aussi. Personnellement, les corners, ce n'est pas possible sur ce match. Tu es en Ligue des Champions, applique-toi. Là, il nous a servi des corners, mais c'est le nombre d'occasions que tu rates de ça. D'ailleurs, le seul que tu mets, tu le joues à deux. Et ce n'est pas lui qui fait la passe. Ce n'est pas lui qui fait la passe. C'est quand même asymptomatique. Je veux dire, je ne comprends pas ce type. Pourquoi tu continues à lui faire tirer les corners ? Il ne sait pas les tirer. Le ballon, il arrive à l'entrée de la surface, il est au niveau des genoux des joueurs. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Premier poteau. Non, 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 c'est ça. Trop limité. Oui, comme tu dis, Axel, il t'a amené cette vivacité devant. Il a essayé de passer, de casser des lignes, de passer entre les espaces. Il n'y a que lui qui passe la ligne. Le ballon, il ne continue pas ensuite à vivre. Le problème, c'est qu'il fait son dribble et ensuite, l'action s'arrête ici. Tu n'auras jamais la passe clé, la passe décisive qui va pouvoir t'amener à une situation de but. Et ça, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Oui, et puis moi aussi, ce que je sanctionne aussi, c'est son attitude sur le dernier but. où il doit revenir, même s'il est fatigué, même s'il a beaucoup couru. Tu reviens, tu as les joueurs qui sont devant toi le Tottenham et en fait, il marche. Regardez bien le deuxième but. Il marche. Je l'ai vu, il s'est arrêté. Il ne fait pas l'effort d'y aller. Ça, pour moi, ce n'est pas normal. Après, le FOS-SR, ils peuvent essayer de nous le vendre comme ils veulent. Au bout d'un moment, on va l'appeler Romain Harit. On fait la bise à Romain Ehring. Il va falloir s'améliorer dans l'analyse, Romain, parce que là, ça devient compliqué. Et puis, on va finir avec Alexis Sanchez. Cinq et demi. Il a la moyenne. On est plus ou moins d'accord sur ses notes aussi. Bon, très, très bonne première mi-temps. La deuxième, à l'image de l'équipe, en fait, il pioche. Il est dur. Voilà, il pioche et il disparaît au fur et à mesure du match. Il a encore une dernière occasion à la fin où il essaie. Oui, oui. C'était très dangereux. Franchement, sur ce match-là, je ne peux rien lui reprocher. C'était celle-là, Axel, à côté de moi, qui a hurlé. Le mec, il a hurlé. Putain, l'occasion ! Mais l'occasion ! Il a répété trois, quatre fois. Tu avais le type, à côté d'Axel, tu avais le type d'anciennement OMTV, le mec qui fait les vidéos YouTube, le douzième homme. Il était là, il filmait à côté. Il était juste épaule contre épaule avec Axel. Et tiens, Axel qui est là. Putain, l'occasion ! J'en pouvais plus. Il faut dire qu'on n'avait pas d'occasion et voir Sanchez dans les six mètres au balle au pied. C'était une énorme occasion. J'en pouvais plus. Les contrées, c'est dommage. J'aurais aimé quand même. Un petit but, ça aurait récompensé sa belle première mi-temps. En tout cas. Il fait un bon match. Il fait franchement, il fait un bon match dans l'ensemble. Rien à dire. Après, ça ne passe pas. Et puis, Tudor, ça fait deux, trois semaines, on est d'accord. Il a trois. On ne se consulte pas. On lui a tous les trois donné trois. Je lui reproche encore une fois des changements beaucoup trop tardifs. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne vois pas que ton équipe est cramée au bout d'une heure. C'est qu'il y a un gros souci. Je pense qu'à un moment donné, il y a un gros souci. Et puis, on va en parler peut-être dans le carton rouge. On fait la transition. Bon, l'histoire, le carton rouge, c'est la communication joueur-band en fin de match. En gros, les joueurs n'étaient pas au courant qu'on était qualifiés en Europa League à la fin du match. Tudor nous a quand même sorti qu'il y avait beaucoup trop de bruit dans le stade. Les mecs, vous aurez pu faire un effort quand même. Vous aurez pu faire un effort. Laissez parler, les gars, bordel. Entre ça, le coaching et la communication qui devient ridicule. C'est Rudy Garcia-esque. C'est ce que j'ai dit. Rudy, Rudy. Il a des symptômes. Il a des symptômes de Rudy. Ce n'est pas possible. Et franchement, il sort de communication. En plus, j'ai vu passer des trucs comme quoi Tudor ne veut pas de traducteur au sein dans les entraînements. Du coup, il n'y a pas de traducteur. Il s'est parlé italien. Tu avais rétout. Il s'est parlé italien aussi. Mais bon, je veux dire, cette histoire de ne pas communiquer avec tes joueurs. C'est grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu parles anglais quand même. Voilà. Mais tu es quand même sur le terrain. Tu peux gueuler un peu. Bien sûr. Après, les joueurs aussi, c'est aussi à eux. Parce que je ne mets pas que la faute que sur Tudor non plus dans cette histoire-là. C'est aux joueurs aussi de se dire qu'ils doivent être au courant qu'il y a un scénario possible où on est qualifié en Europa League. Malgré le fait que tu sois dans le feu de l'action, etc. Tu dois quand même te dire que c'est la 92e. Il y a combien dans l'autre match ? Est-ce qu'il faut qu'on y aille à fond ? Ou est-ce que tu vois ? Moi, je ne suis pas certain quand même. Parce qu'il y a une telle débauche d'énergie que je pense que la lucidité, tu la perds. Oui, tu l'appelles la lucidité. Pour moi, c'est plus le rôle du banc de s'assurer que tout le monde reste concentré et concerné jusqu'au bout. Alors après, l'excuse de la communication, elle est quand même ridicule. Il n'y a rien qui t'empêche de faire venir un joueur à un arrêt de jeu, comme Tottenham d'ailleurs a pu le faire à chaque arrêt de jeu pour faire venir un mec au banc et communiquer et faire passer le message à tous les joueurs. Il n'y a absolument rien qui t'empêche de faire ça et ce n'est pas le bruit du vélodrome qui va venir t'expliquer le fait que tes joueurs ne soient pas au courant qu'on est troisième. Non, c'est totalement ridicule. Carton rouge. Carton rouge de la tribune. Après, est-ce qu'il ne dit pas ça exprès ? Parce qu'en fait, il n'a pas envie de donner le résultat au joueur. Tout simplement. Il dit ça exprès parce qu'il cherche une excuse pour moi. Après, il dit qu'il a voulu donner le résultat au joueur. Justement. Parce que moi, je vois plus le truc. Il n'a pas envie de le donner pour que les mecs soient sous tension et qu'ils jouent le coup à fond. Mais dans ce cas-là, tu peux l'assumer. On comprend le truc. Dans ce cas-là, dis-le. Il ne nous sort pas l'histoire qu'il y avait trop de bruit et que je n'ai pas pu leur dire qu'on était en Europa League. Soit tu tiens le truc jusqu'au bout ou soit tu assumes. Toudor, il est en train de perdre complètement le fil de sa communication. Sa communication média-supporteur et sa communication joueur. Vraiment pas bon depuis plusieurs matchs pour lui. La trêve, elle va arriver à point nommé, je pensais, pour Igor aussi. La porte aussi. Il ne passera pas hier. La porte aussi. C'était le carton rouge de la tribune. Et le coup de cœur, on a eu un petit débat parce qu'on hésitait entre deux. On a hésité entre, au départ, l'arbitrage. L'arbitrage qui, on trouve, a été excellent. Il faut le dire aussi. Sur le match de Ligue des Champions, franchement, on avait un très, très bon arbitre. Polonais, il me semble. Nickel. À part peut-être jouer à l'essai parfois. Il a bien laissé jouer. Il a bien laissé jouer en première mi-temps. C'est-à-dire que ça nous a permis de vraiment mettre un gros tempo. Tu sais, c'est vraiment à l'inverse. Je ne sais plus quel match où on avait dit justement que ça sifflait tout le temps et que du coup, on n'avait pas pu mettre le pressing. C'était contrôlant, je crois. Là, tu vois, au contraire, il a laissé jouer. En deuxième mi-temps, il a un peu arbitré différemment. C'est-à-dire qu'il a ressifflé un petit peu plus les fautes. Oui, mais rien de choquant, je veux dire. Mais rien de choquant. Voilà, rien de choquant. Plusieurs fois, je me suis surpris à me dire quand même que ça, ça aurait été sifflé en Ligue. Ah oui. Je veux dire, pas qu'une seule fois. Vraiment, je pense que ça a été une bonne vingtaine de fois dans le match où je me suis dit « Ah, là, là, monsieur le textier, il siffle et il met carton. » Notamment Ballardi, deux, trois fois, il envoie des gros duels sur l'attaquant adverse et ce n'était pas sifflé. Et moi-même, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, il siffle pas ça. Bon, ok, ça va. » Non, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Franchement, c'est super pour le rythme d'un match. Mais alors, notre coup de cœur, ça reste l'ambiance, l'ambiance du Vélodrome avant le match, notamment Thomas. Oui, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est les… Alors, on va les appeler le FC Parvis parce que bon, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est eux en fait qui l'ont fait. C'est les artificiers de l'OM. Voilà, les artificiers, le service feu d'artifice de l'Olympique de Marseille qui, on sait, qui marche bien d'ailleurs et qui a en fait envoyé un feu d'artifice à l'hôtel des joueurs de Tottenham dans la nuit et genre plusieurs fois dans la nuit. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très drôle et du coup, et je me dis, parce que j'ai vu passer encore, il y a toujours des pisse-rois qui vont te dire « C'est pas normal, machin et tout, c'est pas fair-play. » J'ai envie de te dire, franchement, ça fait partie un peu du truc et moi, j'aime bien. Tu vois, pour les matchs un peu comme ça, chaud, tu mets aussi en condition les mecs qui viennent, genre, vous n'allez pas dormir avec tout le confort et tout. Non, vous êtes un petit peu réveillé, ça ne vous fera pas de mal. Il faut les saluer, nos invités quand ils arrivent. D'ailleurs, moi, je l'ai fait, vous regarderez dans les shorts de la tribune olympienne sur YouTube. Incroyable, j'ai croisé le quart de Tottenham en arrivant au stade. Il est passé devant moi, j'étais dans les ruelles qui menaient au stade. De là, à pisser sur le quart quand même, Julien, c'était un peu… Il a fait ce qu'il fallait. Je leur ai dit quelques mots doux et quelques gestes amicaux de la main, on va dire. Voilà. Oui. Mais il y avait une énorme ambiance comme tu l'as dit, Thomas, avant le match, à l'image du convoi un petit peu de scotter avec l'arrivée du quart olympien. Ça, c'était énorme. Il y a des vidéos, elles sont quand même géniales. Je ne sais pas si vous les avez regardées sur Twitter, etc., mais elles sont quand même énormes. Apparemment, ils se sont arrêtés aussi au local des Ultras. Oui, c'est ça. J'aime bien l'idée quand c'est fait comme ça, quand c'est bien fait, quand c'est… On l'avait dit. Oui, le public aura un rôle à jouer. Non, mais c'est ça. Le public aura un rôle à jouer et ça a peut-être aussi conditionné les joueurs pour le début du match de se dire, voilà, on a eu un sacré accueil, donc il va falloir qu'on se sorte un peu les doigts. Donc, voilà, c'était bien. C'était bien, mais attention quand même à certaines réactions d'après-match. Les gros sifflers que les mecs sont donnés sur le terrain, les directions d'émission, attention quand même. On a quand même entendu mouille le maillot ou casse-toi encore une fois. Alors les mecs, le maillot, il devait être trempé à la fin, mais mouille le maillot. Mouille le maillot, les mecs, n'oubliez pas, c'est tottenable. Et l'OM, c'est nous. Voilà, et l'OM, c'est nous. On connaît certains énergumènes du stade Vélodrome. On ne va pas revenir à chaque fois dessus, mais c'est vrai qu'on commence à les connaître. C'était le coup de cœur de la tribune OEM. On va passer, pour finir notre émission, à la grosse question du jour. C'est pour Thomas. L'OM est désormais sans Coupe d'Europe. Plus de Coupe d'Europe pour la saison. Ils sont contents. Thomas est ravi. Le mec, le sourire. Parce qu'on peut se concentrer sur des matchs tels que OM Lorient. Je crois que Lorient, c'est des candidats au podium. Oui, attention. On peut se contenter de magnifiques matchs de Ligue 1 et de Coupe de France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le championnat ? Axel, vas-y, commence. Je bois tes paroles. Pas du tout. Comment on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour le club ? Pour le championnat. Pour le championnat. La question est précise. Pour le championnat. Mais la Coupe d'Europe, ça fait partie de l'essence même du club. Si tu gagnes en Coupe d'Europe le week-end, tu peux gagner en championnat. Ça peut te relancer à un club mentalement. Pour les points UEFA du club, c'est très important. Pour les caisses du club, c'est très important. Les joues à Carabag. Allez ! Regarde l'histoire d'année dernière. On se relance en Europa Conférence League. Je n'arrive même pas à le dire. Ça nous relance en championnat. La Coupe de l'UFA, je suis désolé, ce n'est pas non plus le rythme d'Avec des champions. Tu dois pouvoir gérer les deux. Donc moi, je ne comprends pas les réactions de dire c'est assez bien, on pourra se concentrer sur un championnat. On s'est battu l'année dernière pour être en Coupe d'Europe, c'est pour y rester. Et voilà, moi, je suis un peu dépité par ça. C'est quoi tes arguments, Thomas ? Vas-y. On t'écoute. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le championnat ? Alors, automatiquement, je réponds à la question. Automatiquement, oui, c'est une bonne nouvelle pour le championnat parce que tu vas pouvoir jouer une fois dans la semaine. Tu vas pouvoir quand même, surtout dans un calendrier qui est hyper surchargé cette année parce que tout est condensé à cause de cette magnifique Coupe du Monde qui arrive. Donc, je me dis, alors, jouer l'Europa League, c'est en plus des déplacements qui sont beaucoup plus longs que ce que l'on fait par exemple en Ligue des champions où tu ne rencontres pas des clubs tu ne rencontres pas des clubs noirs. Donc, voilà. Après, moi, le seul truc que je regarde, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'objectif en début de saison. L'objectif principal, c'est de se qualifier d'être sur le podium en championnat. C'est l'objectif numéro un et si tu n'as pas ça, le problème, c'est qu'après, tu vas vivre une saison prochaine très difficile en commençant par le recrutement qui sera beaucoup plus compliqué que si tu as qualifié en Ligue des champions et puis tout ce qui va avec. Donc, voilà. On a parlé du match à 17 millions. C'est sûr que ce n'est pas avec l'Europa League que tu allais gagner 17 millions. Tu gagnes des sous quand même. Tu gagnes des sous, je suis d'accord. C'est pour ça que j'étais un peu plus mesuré sur le fait de ne pas se qualifier en Europa League. Il y avait du bon et du moins bon. Mais par rapport au championnat et par rapport aussi à un truc et tu l'as dit un peu, Julien, pour moi, c'est une compétition qui me tient à cœur, c'est la Coupe de France. J'aimerais vraiment permettre peut-être aussi de faire digérer un peu ce qui s'est passé en début de saison. Pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas l'effectif pour tout faire. Surtout qu'on le dit, les remplaçants cette année, ils ne sont pas. On a 12-13 joueurs. C'est très, très compliqué cette année sur un calendrier qui est très regroupé de faire championnat, Coupe de France et donc éventuellement l'Europa League. Je ne dis pas évidemment si on serait qualifié pour la Ligue des Champions, pour les 8e, je me suis très heureux évidemment. En me disant qu'on aurait fait un 8e, un match aller-retour, ça c'était deux matchs. On se qualifiait pour l'écart, j'y croyais beaucoup moins. Donc, tu vois, voilà. Et puis, c'est la Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup d'argent, etc. Puis, voilà, c'est évidemment parce que la Ligue des Champions, ça reste pour moi la compétition suprême. Mais, tu vois, là, pour le coup, pas de Coupe d'Europe. L'un dans l'autre, je me suis dit, bon, pour le championnat, ça va être quand même, je pense, une bonne nouvelle parce qu'il faut absolument, c'est indispensable qu'on soit sur le podium et ce n'est pas gagné du tout. Non, ce n'est pas gagné du tout. C'est sûr. Mais je peux comprendre cet argument et effectivement, d'autant plus quand tu demandes une telle intensité lors de tous tes matchs cette année-là, tu auras vraiment du mal à continuer à enchaîner un match tous les trois jours en février et mars à ce rythme en tout cas et avec une profondeur d'effectifs aussi pauvres. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Il suffit de voir comme ils sont cramés là. Là, ils sont cramés et ce n'est pas que le match d'hier. Ils sont cramés depuis deux ou trois mois. Ça fait un mois qu'on pioche dans les réserves et non, non, ça c'est clair. Alors, une bonne nouvelle, j'ai du mal avec ce terme bonne nouvelle. C'est fait un peu exprès. C'est fait un peu exprès. Je pense que le terme vient nous piquer. Thomas, il a bien tourné sa question, non, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, mais ça peut être un autre avantage pour le championnat. Après, je reste du même avis qu'Axel sur le fait que la Coupe d'Europe, c'est l'ADN de l'Olympique de Marseille. Mais qui dit le contraire ? Qui dit le contraire ? Honnêtement. Qui dit le contraire ? Il faut continuer le plus possible. C'est l'histoire. Oui, mais après, il faut être juste un peu intelligent dans le choix des matchs. Si je tourne la question légèrement différemment, j'aurais préféré finir troisième que quatrième. et être reversé en Europa League. Oui, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que je veux bien, pas de problème. Et prendre le risque de tout perdre en championnat. Là, c'est là où je vous suis moins. Parce que si tu fais ça, c'est-à-dire que là, tu vas traîner bien deux, trois saisons compliquées derrière. C'est pas grave. Tu vas perdre, et déjà, ne serait-ce que ton effectif actuel qui est ce qu'il est, on peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a quand même des joueurs sans Ligue des Champions, tu ne les as pas les joueurs. Les Alexis Sanchez, les Gaël Ndouzi. Les Nuno Tavares. Voilà, les Nuno Tavares. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là et qui s'en vont l'an prochain. Voilà, il ne faut pas ne penser qu'au court terme. C'est toujours pareil. Il faut voir un peu plus loin que ça. Le projet, il faut quand même grandir avec ce projet-là. On n'a pas le choix de toute manière. C'est le projet qu'on a et on n'en aura pas d'autre. Il faut croire qu'on va être racheté par je ne sais quoi. On a ce projet-là et on en a pour quelques années encore. Donc, il faut progresser. Je trouve quand même que malgré tout cette année, ce qu'on fait en Ligue des Champions, ça reste une progression par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois par exemple. Donc, ça va prendre en expérience. Certains joueurs vont partir, d'autres vont arriver. Mais il faut toujours avoir cet objectif de se qualifier par Ligue des Champions. C'est primordial. Ah non, mais ça oui. Et l'Europa League ou alors gagner l'Europa League. Mais alors gagner l'Europa League, c'est un truc. Il y a du mandat en Europa League. Vous savez très bien le niveau qu'il y a cette année peut-être avec l'Europa League. Et puis surtout, encore une fois, même si toutes tes postes sont doublées, au final, t'as quoi ? T'as 14 joueurs. Honnêtement, t'as 14 joueurs. Le reste, ils sont perdus. Et je ne vois pas Mercato, on va virer 6 joueurs pour en prendre 6. Ça n'existera pas. On pourra faire une émission un peu spéciale Mercato une fois que ça se sera calmé au niveau du match. On va avoir le temps en plus. On va avoir le temps. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette question du jour. L'OM sans Coupe d'Europe, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le championnat ? N'hésitez pas à donner votre avis et à participer au débat avec nous. Donnez-nous aussi, enfin, laissez-nous vos questions. On essaiera d'y répondre lors de la prochaine émission. On va se donner rendez-vous encore une fois très vite pour l'avant-match d'OM Lyon. Alors là, ça va être une autre histoire encore. On aura le temps d'en reparler. Merci les mecs d'avoir fait cet après-match ensemble. On se donne rendez-vous très vite. Restez connectés. Abonnez-vous à la Tribune Olympienne. Suivez-nous. Likez les vidéos. commentez. Et ciao, ciao tout le monde. Allez, une bise. Ciao l'équipe. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.